salut à tous c'est olivier donc ce soir vidéo montage de plumes sur des tubes sont des tubes carbone pour tirer sur cible classique ce sont des carbone one nous allons monter des spin wings alors spin wings c'est la petite plume courbe qui se trouve sur la flèche donc pour nettoyage des tubes en fait je prends le tube j'ai donc mis deux carates sur papier absorbant je prends puis je nettoie en fait que la partie où il va y avoir les plumes donc là c'est vite fait on passe juste comme ça on va récupérer le sac d'encoches qu'on va ouvrir et qu'on va sortir on va commencer par monter toutes les encoches première petite astuce sur une encoche il ya un ergot on le voit là cette partie là on voit qu'un ergot donc ça ça sert à aligner notamment la plume coq alors ce que je fais c'est que on positionne la gauche dedans alors on a un petit outil pour la faire entrer on sait que là on a un ergot et moi je prends un repère sur le tube donc là sur le tube il ya marqué carbone one et je mets l'encoche qui pointe en face ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on va avoir toutes les plumes donc la plume coq en fait qui va être aligné avec celle là ça permet une chose ça permet de contrôler si jamais il y avait un défaut sur la chaîne de fabrication on peut penser que ces tubes qui sont dans le même assemblage sont sortis de la même chaîne s'il ya un défaut sur la chaîne ça permet d'avoir le même défaut au même endroit du tube donc de pas faire varier la première chose commencer par mettre vos encoches et aligner vos encoches avec une marque moi j'ai pris carbon noir vous prenez la marque que vous voulez d'accord alors je vais recentrer un peu l'ampeneuse sur l'ampeneuse on avait vu le jour il ya une indexation dedans là on le voit au fond qu'on tourne c'est indexé à 120 alors bêtement en fait là en plus j'ai un repère mais quand on est horizontal ça veut dire que la plume coq sera située en haut alors je prends la flèche avec l'ergot qui va bien en haut et je pose au fond comme il faut au fond du logement là puis je rabats la lame de l'ampeneuse alors ça fait que là on le voit mais de rien j'ai la lame qui pile au milieu du tube et je vais pouvoir avec mon crayon faire un gré tout le long je fais plusieurs passages je vérifie je vérifie que ça est marqué comme il faut oui ça a marqué comme il faut je viens là et je fais tout mais toutes mes plumes en plus tous mes emplacements là alors j'ai habitué de souffler je veux dire pourquoi parce qu'en fait comme c'est la pointe graphique qu'on utilise on a mis en fait plein de tubes faut pas repasser les doigts dessus puisqu'on a nettoyé tout à l'heure donc on souffle juste pour enlever la poussière de graphite tout à l'heure je vous ai dit je garde la lame à côté alors la lame en fait je la repose dessus à l'endroit où elle aurait dû y être et je tourne par rapport à montrer pour savoir que comme j'ai mon repère là qui est dessus et qui se trouve en fait à peu près un centimètre devant je vais faire un repère là pour me dire ça mais plus il va falloir qu'elle soit là donc j'ai un trait alors ça fait que j'ai un trait longitudinal pour savoir je vais je vais mettre la plume à droite de ce trait là c'est une habitude c'est la mienne ce que j'ai fait donc j'ai jeté j'ai tiré montré j'ai fait mon repère de distance je vais pouvoir mettre ma plume dessus et je vais causer poser tous mes scotches parce qu'il ya des scotches de face on va le voir dans la brochette je vais poser tous les scotches à droite du trait alors là j'ai sorti trois plumes qu'on va pouvoir coller et là donc ça c'est les fameux scotches double face alors je vais en sortir trois comme ça on va finir le montage de celle là et après je vous montrerai autre chose une autre astuce mais ça concerne le scotch qui fait le lien devant le devant les plumes alors je commence par enlever donc là j'ai enlevé le papier derrière je vois bien montrer donc je viens oser sur le bord mon scotch je suis pas sûr qu'on voit très très bien j'ai un peu les doigts devant je mets en fait un reflet par rapport au néon que j'ai au dessus pour voir montrer et savoir où est montré je vais essayer d'enlever un peu mes doigts mes gros doigts mais effectivement je mets mon scotch à droite du trait sur la partie droite du trait et je remonte hop alors pour l'instant j'ai pas fait grand chose j'ai juste collé le scotch à droite du trait que j'ai dessiné tout à l'heure voilà et là j'ai mon dernier scotch voilà donc j'ai mis mes scotch comme il faut je vais enlever l'autre partie du double face prendre ma plume alors la plume en définition donc alors vous faites attention parce que effectivement comme les plumes sont vraiment toutes petites horizontalement c'est à se coller une autre alors il y a une partie on voit que ça c'est la pointe de la plume et ça c'est la partie plus large c'est la partie derrière donc on vient au bord du scotch alors je prends le petit trait que j'ai fait horizontal pas longitudinal mais dans l'autre sens tout à l'heure je prends mon bord de scotch je viens sur mon bord de scotch là ma plume elle tient bien ça veut dire que là elle est collée et elle tient très bien là pareil pour celle-là donc je prends mon repère que j'avais mis tout à l'heure en bas je mets sur mon repère du bas là sur mon la plume parce que comme ça ça sera plus souple pour moi je fais ça pour enlever le bout de scotch qui est en trop voilà il y a la même chose aussi en haut à faire voilà donc là pour l'instant on a monté spin d'accord c'est aligné oui c'est aligné alors c'est aligné en fonction de la plume coque donc on le remet en face et là on a une flèche en fait où les trois plumes les trois plumes sont alignés nickel c'est rapide c'est rapide à faire quand on sait faire c'est assez rapide il manque juste dans la même séquence à faire il manque le lien je vous mettrai une petite astuce pour le lien parce que moi je n'utilise jamais un tiers alors là pour le montage de la vidéo et j'ai pas pris de ciseaux c'est dommage j'aurais dû j'aurais dû prendre les ciseaux j'ai oublié alors ça comme il est trop long je vais le couper là il ne faut pas se poser la question il ne faut pas faire beaucoup et puis on va relativement vite pour faire ça mais le lien en fait il se pose au bout il recouvre un peu le bas de la plume on fait un tour et demi on tire dessus et on a fini d'accord et on fait la même chose en haut alors vous avez vu que je ne mets pas les doigts sur le scotch tac et voilà donc en fait on a fait une plume une flèche avec les plumes collé nickel avec du lien en bas du lien en haut je peux vous dire que là ça tient et ça tient bien les encoches byter sont des encoches qui sont asymétriques alors ça veut dire quoi donc on prend effectivement on voit qu'elle n'est pas centrée pour un droitier alors pour un droitier l'angle se met toujours en haut d'accord comme ça donc on va positionner l'encoche pareil que tout à l'heure pour voir sur la marque carbonoine et on met pareil à l'horizontale sauf qu'on a une encoche je rappelle asymétrique et alors est-ce qu'on va arriver à voir de façon vraiment je vais essayer de vous faire tourner sans bouger en fait on voit là que ça se décolle comme elle est asymétrique en fait elle n'est pas centrée donc elle suit le mouvement de la lame d'où un gros problème ça veut dire que si vous avez déjà essayé de monter les plumes et que ça vous êtes aperçu que vos plumes elles ne sont pas à 129 il y en a qui sont plus rapprochées et d'autres plus écartées on ne rentre pas plus dans les détails c'est dû au fait pareil que comme l'encoche est asymétrique ça ne tourne pas exactement donc à partir de là il y a deux choses vous voyez que là j'ai de poser les petits sacs biters là il y a marqué numéro 1 et les oranges il y a marqué numéro 2 donc ça c'est pour les arts capouli ça c'est pour les arts classiques ce sont les adaptateurs alors ça c'est pas mal alors on va essayer de voir en détail un adaptateur donc ça permet de mettre l'encoche biter et de recentrer et de reconstruire en fait si vous voulez une encoche normale avec l'encoche biter qui est comme ça voilà donc on la met dedans et on remet sur la marque carbon one vous allez me dire ça c'est vraiment ça c'est la merde des choses ça c'est l'adaptateur biter alors celui là c'est le noir le noir c'est pour les encoches numéro 1 ça tient très bien c'est impeccable on le met dedans et là magique quand on fait tourner on voit qu'il n'y a plus de décalage si vous ne voulez pas vous embêter et que vous avez acheté donc des encoches biter pour faire les montages de vos plumes au lieu de mettre les encoches biter pour faire le montage vous la démonter vous mettez une encoche classique parce qu'il se tongeait celle qu'on a montée à l'élevage pour le client ça c'est tout ce qui est de plus classique celle-là elle est symétrique et ça on a tous ça dans les placards on a tous des encoches comme celle-là classique on la réaligne on monte on monte toutes les plumes à l'essence d'encoche-là quand on a fini on la jette enfin la jette on la enlève d'accord et on se retrouve avec une encoche alors là voilà ça c'est les spins que j'ai monté pour le client donc on la enlève on met l'encoche biter à la place on en ligne sur carbone voilà et là on a fini alors tout à l'heure je vous ai parlé que j'aimais pas gâcher le lien le lien il est vraiment très très large c'est le petit coulant qu'on met devant les plumes et derrière les plumes si vous voulez en économiser vous faites ça alors vous prenez les ciseaux qui coupent bien et vous le dédoublez sur la longueur alors ça se fait gentiment calme et hop voilà donc là du coup on l'a dédoublé voilà on a fait deux morceaux et je peux vous dire que ça en fait ça suffit comme à largeur on a fait deux morceaux et 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 on a fait deux morceaux voilà donc on finit cette vidéo là dessus on a monté les spins on a monté des pointes je vous ai montré deux trois astuces vous allez pouvoir vous régaler pour monter ça vous avez vu que faut y aller c'est faut essayer faut se tromper faut bricoler mais n'oubliez pas plusieurs principes d'abord une fois vous allez nettoyer le tube éviter de mettre les doigts dessus parce que sinon le scotch il tiendra pas une fois que vous avez mis le scotch surtout ne collez pas vos doigts ou mettez pas vos doigts sur la bande collante ça tiendra pas le petit lien derrière on réalise juste l'encoche les encoches on les aligne avant sur une marque et on les aligne toutes pareilles pour avoir toutes les mêmes flèches d'accord sur la série donc si vous avez aimé un petit pouce en l'air vous pouvez vous abonner vous pouvez regarder d'autres vidéos sur la chaîne d'accord vous allez vous gagner du temps vous allez pouvoir vous balader vous trouvez d'autres astuces et pouvoir vous vous perfectionner et puis apprendre un peu plus de métiers à l'arc voilà et moi je vous dis bye bye et à bientôt